Bienvenue à tous, bienvenue pour ce premier live Instagram organisé par la Bibliothèque Publique d'Information. Je vais me présenter un petit peu, je m'appelle Julie, je travaille à la Bibliothèque, et ce soir je suis là avec vous pour recevoir le journaliste Samuel Laurent, qui travaille pour Le Monde et qui est également connu pour avoir fondé le service des décodeurs, un service qui est chargé de décoder les fausses informations. Récemment, Samuel Laurent a également publié un livre intitulé « J'ai vu naître le monstre, Twitter va-t-il tuer la démocratie ? » et du coup nous sommes avec lui en ligne ce soir pour parler de cet ouvrage et prendre un petit peu une vue de haut sur tous les points qu'il aborde dans ce livre. Donc bonsoir Samuel. Alors je ne suis pas en contre-jour, je vais essayer de me mettre un peu mieux. Ok. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais faire beaucoup mieux. Bonsoir. Bonsoir. Donc du coup, voici Samuel Laurent. Donc il est là avec nous ce soir pour parler de son ouvrage. Donc « J'ai vu naître le monstre », un ouvrage qui revient à la fois sur l'histoire de Twitter et également l'expérience de Samuel Laurent avec ce réseau social qu'il a utilisé pendant à peu près une dizaine d'années. Donc l'idée durant ce live Instagram, c'est qu'on réfléchisse un peu tous ensemble aux mécaniques des réseaux sociaux et notamment aux mécaniques de Twitter et à leur rôle qu'elles jouent dans la diffusion des informations et notamment des fausses informations. Donc l'idée, c'est un petit peu de prendre de la hauteur sur des réseaux sociaux qui alimentent souvent des controverses assez brûlantes et qu'on réfléchisse ensemble sur les mécanismes concrètement qui régissent ces médias. On va également réfléchir ensemble sur le rôle des bibliothèques sur ces réseaux et plus globalement dans leur rôle sur la critique de l'information. Donc on va commencer tout de suite. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les marquer dans le chat. J'ai mon collègue qui se chargera de les noter. Et si on a le temps, on les transmettra à Samuel Laurent pour qu'il les réponde. Du coup, c'est parti. Je voulais commencer avec une première question qui s'inscrit dans les premiers chapitres de votre ouvrage puisqu'au début de votre livre, vous expliquez que ce qui était attirant dans Twitter, c'était la facilité de prise de parole sur ce réseau social qui permettait à tout un chacun de s'exprimer. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il permet aussi à tout un chacun de harceler un petit peu plus facilement sur ce réseau des personnes avec lesquelles ils ne sont pas d'accord et pour lutter contre ces harcèlements réguliers dont vous avez également subi. Régulièrement, il y a des propositions de loi qui proposent d'interdire l'anonymat en ligne. C'est encore sorti il y a trois semaines, il me semble, par des groupes de députés de la REM. Donc je voulais voir avec vous ce que vous pensiez de ce genre de proposition. En fait, c'est un faux débat et une fausse question parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment anonyme sur Internet sauf quand on est vraiment sur le dark web, derrière des proxys, etc. En réalité, la question, c'est celle des moyens pour poursuivre les harceleurs parce que tout existe déjà dans la loi pour les poursuivre le cas échéant. Le problème, c'est d'une part le manque de moyens de la justice, donc le peu d'enthousiasme qu'elle va mettre à poursuivre, sauf dans des cas très très graves. Et ensuite, c'est le fait que les réseaux sociaux eux-mêmes se font souvent tirer l'oreille, c'est particulièrement vrai pour Twitter, pour divulguer les informations puisqu'ils les ont sur les personnes qui sont derrière les côtes. Mais le fait du pseudonyma, parce qu'en fait, on parle d'anonymat, mais il faudrait parler de pseudonyma, le fait d'être derrière un pseudonyme ou pas, il y a des études qui l'ont montré, ça ne change absolument rien à la virulence des propos qu'on peut tenir sur les réseaux. Moi-même, au début du livre, je raconte une anecdote qui est une retraitée qui m'a envoyé un message sur Facebook en disant qu'elle se réjouirait le jour où ma fille serait tuée. Et cette dame, elle m'a écrit sous son vrai nom. Il n'y avait pas de pseudonyme derrière. Donc, c'est vraiment un faux débat, je pense. Ok, merci. Toujours pour rester dans la question un peu de l'éthique autour des réseaux sociaux et comment on se les approprie, vous mettez également très bien dans l'exergue l'existence de bulles d'informations. Donc, le fait que lorsqu'on est sur un réseau social, puisque ces derniers ont été justement pensés pour nous mettre en relation avec des personnes, soit de notre famille, soit des amis, plutôt des personnes, a priori, qui partagent nos opinions, très vite, on se retrouve dans une bulle où tout le monde pense un peu la même chose et où, du coup, les événements vont prendre une importance beaucoup plus forte qu'elles ne pourraient l'avoir dans une vie, en tout cas dans un contexte réel. Et du coup, je voulais voir avec vous si vous avez des pistes un petit peu pour casser ces espèces de bulles d'informations et ces zones de confort virtuelles où on se retrouve à échanger avec uniquement des personnes qui partagent nos opinions. Ce qui est compliqué, c'est qu'en réalité, dans la vie aussi, vous vous retrouvez à partager des opinions. Enfin, vous allez plutôt vers les gens vers qui vous avez des opinions proches ou une proximité. Donc, c'est normal et c'est même sain. Je veux dire, pour le faire, moi, professionnellement, suivre des comptes qui ne sont pas du tout, du tout, du tout dans votre manière de penser, juste pour élargir votre état d'esprit, ce n'est pas forcément la bonne solution. Je pense que le problème, ce n'est pas tant le fait de s'entourer de gens qui pensent comme vous, c'est de ne pas être capable d'accepter la contradiction au sein de ces bulles, en fait. Ce qui est ce qu'on voit souvent se passer, et c'est en ça que ça dérive vers la désinformation, c'est quand des gens qui se mettent dans ces groupes, dans ces bulles-là, se mettent à refuser toute information qui est extérieure à leur bulle, en fait, de penser. C'est ce qu'on voit très bien dans un tas de phénomènes, d'un tas de groupes. Moi, je l'ai vu des dizaines de fois, que ce soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite, chez les conspirationnistes divers et variés. C'est-à-dire que c'est l'information venue de l'extérieur et qui contredit la thèse du groupe qui est, en fait, rejetée. Et tout le problème est là, en fait. C'est la capacité à accepter qu'il puisse y avoir des désaccords et qu'on puisse discuter autour de ces désaccords. Et souvent, en fait, quand on s'enferme dans ces bulles, on rentre dans quelque chose aussi où il y a une défiance des autres médias, pas du reste. Très souvent, ce reste, c'est les médias traditionnels et la bulle, elle va dire, n'écoutez pas, ne faites pas confiance aux médias traditionnels, ils vous mentent, etc. Ça, si vous allez sur les groupes Facebook de soutien à Didier Raoult ou Antimasque, etc., vous avez énormément ce discours qui est omniprésent dans beaucoup, beaucoup de gens, enfin, chez beaucoup, beaucoup de gens, qui est de dire, les médias nous mentent, les médias généralistes nous mentent et c'est sur Internet qu'on va trouver la vraie information. Ce qui est, en fait, un postulat un peu, comment dirais-je, un peu simpliste et un peu bête parce que les médias d'information générale sont certes critiquables par plein d'aspects, ce n'est pas le souci, mais ce sont quand même des organisations professionnelles qui sont là pour fournir une info relativement fiable et crédible. S'il fournissait des choses fausses, il ne serait plus crédible. Donc, à un moment donné, il faut savoir élargir son champ de lecture, aller lire éventuellement des médias de plein de domaines différents, de plein de points de vue différents, mais arriver à accepter le fait qu'il y a une différence entre des journalistes professionnels et des gens, certes amateurs, peut-être un peu éclairés, mais qui vont être dans des théories parfois un peu fantaisistes. OK. Du coup, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de la défiance à l'égard des médias traditionnels et du coup de la propagation de certaines théories plus ou moins complotistes, je voulais un petit peu revenir avec vous sur le rôle que pouvaient tenir d'autres partenaires, enfin d'autres relais que juste les journalistes autour de la critique de l'information. Donc, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais nous, à la Bibliothèque publique d'information, on organise régulièrement des ateliers de critique de l'information. Donc, c'est des ateliers qui sont créés pour les jeunes, donc des jeunes collégiens et des jeunes lycéens. Et l'idée, c'est de recevoir une journaliste et de leur, en fait, les aider à pouvoir analyser les informations qu'ils reçoivent, que ce soit les unes de journaux, mais également les théories qui circulent sur le web. Du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez de ce genre d'initiative en bibliothèque. Je pense que c'est très bien, parce qu'en fait, la presse, de manière générale, souffre un peu d'un déficit d'images et que c'est vrai qu'il est compliqué à corriger par les journalistes eux-mêmes. Donc, si d'autres acteurs peuvent s'engager là-dedans et essayer de faire comprendre que critiquer les médias ne veut pas forcément dire les rejeter en bloc et qu'on peut avoir un regard critique sur les médias et qu'il faut avoir un regard critique sur les médias, mais qu'il ne s'agit pas non plus de partir du postulat qui sont tous mensongers et membres d'un complot des élites ou autre. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller élargir à d'autres endroits et puis d'apprendre, effectivement, à lire la presse, à lire un journal, à lire un journal télévisé, à comprendre les codes, à comprendre comment ça marche. Nous, ce qu'on voit de plus en plus en ligne, c'est qu'il y a en plus une perte de repère par rapport à la grammaire traditionnelle des médias. C'est-à-dire que les gens, par exemple, font de moins en moins la différence entre une tribune qui est un point de vue publié d'une personnalité extérieure dans un journal et un engagement du dit journal. C'est-à-dire qu'un journal peut publier une tribune avec laquelle il n'est pas d'accord. C'est même le principe, en fait. C'est pour faire vivre un débat. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce code-là est quelque chose qui était connu, je pense, jusque dans les années 90-2000 sans problème par des gens qui avaient l'habitude de la presse écrite, mais qui, du coup, aujourd'hui se perd. Et du coup, les gens pensent que quand on publie une tribune, c'est une forme de caution qu'on lui donne, alors que pas toujours, en fait. Merci. Et toujours dans cette perspective des relais que peuvent trouver les journalistes dans la société civile, ce qui est très clair dans votre ouvrage, c'est que les fausses informations, c'est vraiment une marée, c'est un peu une déferlante contre laquelle il est très difficile de faire face, notamment lorsqu'on est quelques individus parce que les fausses informations, elles sont produites à des échelles astronomiques, elles se diffusent beaucoup plus rapidement qu'il ne faut de temps pour les débunker. Du coup, outre la bibliothèque, est-ce qu'on pourrait songer à d'autres partenariats pour un petit peu essayer de juiler toute cette propagation-là de fausses informations ? C'est compliqué parce qu'en fait, effectivement, ça vient de partout et puis il y a beaucoup de choses dans la fausse information. Il y a notamment ce qu'on pourrait appeler une zone grise qui est cette zone de, ce que nous, on appelle dans le jargon le clickbait, qui est des appos à click littéralement, vous en avez plein sur Facebook, ce sont des pages qui vont faire semblant d'être des médias, qui vont reprendre des titres et des choses comme ça qui en fait ne sont pas des médias, ce sont juste des espaces qui publient un maximum de contenus pour but de venir vous faire cliquer dessus. Donc souvent avec des titres très racoleurs, avec des informations copiées-collées, avec des traductions automatiques, etc. Et cette zone grise, elle prend de plus en plus de place en fait et elle pose un peu cette question de, voilà, on n'est pas vraiment dans de la fausse information, on n'est pas vraiment dans de la vraie information non plus, on est dans une info un peu Canada Drive pour reprendre une vieille pub des années 80, mais c'est ce place-là qu'il faut arriver à cerner, c'est-à-dire, ce n'est pas un souci d'aller lire ça, mais il faut savoir que quand on lit ça, il y a une vraie information derrière et il y a moyen de retrouver la source et de comprendre quelle est la vraie information. Et c'est vrai que face à cette déferlante d'informations plus ou moins fantaisistes et de fake news, etc., il y a une difficulté peut-être à naviguer dans tout ça et je pense que la meilleure solution, c'est encore d'armer son esprit critique, c'est-à-dire d'apprendre à ne pas de toute façon adopter aveuglément croire toutes les informations qu'on croise, donc croiser des sources, apprendre à faire quelques petites manipulations basiques, par exemple vérifier une image, ça prend deux minutes, c'est très simple sur un navigateur, avec un clic droit sur une image, vous pouvez la vérifier, vous pouvez savoir quelle est son origine et c'est des petites choses comme ça qui évitent de se faire avoir. Après, moi, ce que je vois très souvent, c'est qu'en fait, on a tendance à concentrer, et je pense que c'est un des problèmes, l'éducation aux médias sur la jeunesse, mais la jeunesse, en fait, elle possède souvent assez bien les codes du numérique et sans doute beaucoup mieux que des gens d'un certain âge qui ne sont pas nés avec Facebook et avec Twitter et avec Instagram et qui, eux, ont tendance à prendre peut-être plus pour argent comptant tout ce qu'ils peuvent voir qui ressemble à de la presse en fait et à moins s'en méfier. Et c'est vrai que quand on travaille sur les conspirationnistes, sur les groupes comme ça, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens, de seniors, de gens un peu âgés qui se font avoir et je pense aussi parce qu'il y a un effet de bombardement d'informations. Quand avant, vous aviez un contact avec un journal, disons un journal papier plus le journal télévisé plus peut-être un magazine, ça n'avait rien à voir en termes de densité d'informations avec vous inscrire sur Facebook et recevoir d'un coup 500, 1000 informations par jour autour d'un même sujet. Donc, ça peut créer un effet déformant qui peut être des fois à l'origine de fausses impressions d'eux, par exemple, sur l'extrême droite. C'est un grand classique. C'est que les gens qui s'abonnent à des sites et des comptes d'extrême droite vont recevoir une déferlante de faits divers qui en fait sont des faits divers qui sont traités dans toute la presse régionale qui existaient déjà avant. C'est juste qu'avant, ils ne s'y intéressaient pas. Donc là, d'un coup, ils ont l'impression que mon Dieu, c'est horrible, il y a des faits divers partout, c'est affreux. Mais en fait, c'est juste que voilà, que c'est une concentration d'informations et un espèce d'effet de loupe qui peut être très dangereux. Donc maintenant, la question, c'est d'abord comment est-ce qu'on se trouve vers ces séries ? Non, je n'ai pas la solution si je l'avais. Non, c'est un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de baguette magique qui nous permette de chasser tout ça et on rentre dans un monde où effectivement, c'est compliqué parce que quand vous décidez de croire quelque chose, vous avez en ligne littéralement ce que vous voulez comme information. Si je prends la théorie conspirationniste qui a inspiré les partisans de Donald Trump, ça fait des années et des années qu'elle se balade dans les franges du web et puis petit à petit, elle a grignoté, grignoté, grignoté. Elle est rentrée par des communautés assez étranges. Par exemple, c'est passé aux États-Unis par les profs de yoga et de fitness et ce type de public-là. Et puis, voilà, l'épidémie du coronavirus a déclenché aussi pas mal de réactions de gens qui étaient un peu affolés, qui allaient chercher de l'information un peu alternative et qui en sont venus à aller vers les théories QAnon via ça parce que QAnon postule le coronavirus est une invention pour garder les gens chez eux, etc. Je ne vous fais pas le détail. Mais voilà, on vit dans un monde où effectivement, c'est de plus en plus difficile de... Enfin, comment dire ? C'est paradoxal parce qu'on n'a jamais été autant informé en volume, il n'y a jamais eu autant de contenu. Mais comment faire le tri dans ce contenu ? C'est ça qu'il faut arriver à apprendre à faire. Et ce n'est pas simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez signalé les images, le fait que très rapidement on puisse vérifier les images. Et peut-être que je voulais que vous fassiez un petit point avec nous sur l'émergence de plus en plus de ces images trafiquées, mais aussi du coup d'images détournées, c'est-à-dire des images qui existent bien mais qui sont réutilisées dans un contexte complètement différent et qui, parce que les images, souvent, elles nous engagent un peu plus émotionnellement, se propagent aussi assez rapidement. Donc, je veux peut-être que vous reveniez avec nous sur le mécanisme de diffusion des fausses images, des images détournées et puis quelles problématiques elles posent se comparer peut-être à des choses plus écrites. En fait, très souvent, l'image est utilisée de manière générale sur les réseaux sociaux parce que c'est un vecteur d'émotions beaucoup plus fort qu'un texte. Donc, c'est pour ça que c'est par là que ça va passer. C'est beaucoup plus facile à partager. Et après, effectivement, le principe, c'est, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop intellectuels, mais c'est grosso modo vous arrivez à une dimension où l'image, elle devient non plus indicielle, c'est-à-dire que ce n'est plus un indice de quelque chose qui existe, c'est une icône, c'est un symbole. On envoie une image avec un bateau avec des migrants qui débarquent. Je suis d'extrême droite, j'en vois ça, je suis contre l'immigration. Je m'en fiche en fait que ce bateau débarque en Corse, en Grèce ou en Amérique du Sud. Ce n'est pas le problème, il y a des migrants qui débarquent quelque part et ça suffit à appuyer mon récit et ce que je veux dire. Nous, on voit ça à longueur de temps, c'est-à-dire que le principe, c'est de postuler quelque chose et d'aller chercher une image pour l'appuyer. Typiquement, vous voulez parler de la saleté dans Paris, vous allez prendre une image, il y en a une comme ça qui circule depuis des années. C'est une image qui a été prise un lendemain de victoire en Coupe du Monde donc évidemment, il y a de la saleté partout dans les clubs et ça permet de dire regardez, regardez, Paris est sale, etc. Mais finalement, l'image ne sert vraiment que de point d'appui à un raisonnement qui est déjà un présupposé. Donc après, il n'y a même plus besoin de les trafiquer effectivement. Il y en a quelques-unes qui sont trafiquées mais la plupart du temps, on ne s'embête même pas, on prend juste des images en contexte et on va les utiliser pour créer de l'émotion parce qu'en fait, quand on est sous le coup d'une émotion, quand on est en colère, quand on est souvent sale émotion ou triste et bien on réfléchit moins et c'est tout l'intérêt en fait d'utiliser des images ou des vidéos, c'est d'y amener une dimension émotionnelle qui va pousser à la colère, qui va pousser à l'indignation et plus on s'indigne, moins on réfléchit en fait et plus on est dans une logique de ah mais c'est scandaleux il faut faire cesser ça et nous ce qu'on voit aussi qui est très compliqué, c'est qu'une fois qu'on a éprouvé cette émotion, c'est très difficile de comprendre qu'on s'est fait berner et c'est très difficile d'admettre qu'on a été en colère pour quelque part le mauvais motif par rapport à une image qui n'était pas en fait fidèle. Ok, je pense que ça va donner du grain à moudre à nos collègues qui sont en train de préparer des ateliers pour décrypter les images à l'intention des jeunes mais ça serait bien qu'on s'y mette tous concrètement. Toujours pour rester dans cette thématique des fausses informations et leur diffusion assez rapide, dans votre ouvrage vous illustrez également très bien le fait que sur les réseaux sociaux il y a une certaine horizontalité des savoirs en tout cas que la parole est un peu égale en fait entre tous les acteurs et je voulais voir avec vous quelle place du coup on pouvait donner ou permettre de retrouver à des paroles plus expertes des scientifiques, des universitaires. Est-ce que c'est possible qu'ils tiennent cette place ? Est-ce que Twitter c'est le bon endroit pour la tenir ? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui peuvent accueillir cette parole-là ? C'est amusant parce que ce matin justement je regardais sur Twitter et il y avait deux journalistes généralistes qui s'en prenaient un épidémiologue autour du confinement et c'était fascinant parce qu'en fait ils étalaient des vrais faux savoirs et ils étaient dans une position et une posture de on sait aussi bien que toi alors que d'un côté vous avez un épidémiologue spécialisé qui fait ça depuis 15 ans et de l'autre côté vous avez des journalistes qui sont certes bien informés mais qui ne sont que des journalistes qui ne sont pas des spécialistes de l'épidémie donc tout ça pour dire que ça touche tout le monde en fait et que le problème c'est que encore une fois c'est l'émotion l'indignation vous pousse aussi à avoir un avis un avis moral et les avis moraux tout le monde en a forcément tout le monde a une opinion sur les choses le problème c'est d'arriver à reconnaître l'expertise et d'arriver à s'effacer derrière l'expertise et à dire ok je reconnais que cette personne elle sait mieux que moi parce qu'elle a fait plus d'études parce qu'elle est plus légitime et c'est vrai qu'Internet nous pousse à bousculer beaucoup de choses à bousculer des savoirs et que les réseaux sociaux amènent une horizontalité qui est dangereuse pour ça parce qu'effectivement vous pouvez avoir le message anonyme qui va avoir plus de partage que le message initial du prix Nobel d'autant plus que souvent un expert il va avoir un discours modéré il va avoir un discours pondéré il va pas être dans l'injonction il va pas être dans le comment dirais-je dans la rhétorique très forte donc ça va être moins séducteur comme message et forcément on va préférer un bon coup de gueule bien cash plein d'émotions sur un réseau social à un discours des fois un peu mou et un peu tiède d'un spécialiste donc là aussi comment faire malheureusement c'est quelque part la grammaire même de Twitter pour l'instant à part les comptes certifiés il n'y a rien qui permet de signaler qu'une parole vaut plus qu'une autre sur un sujet donné et malheureusement il y a quelques réseaux qui s'étaient montés d'expertise il y a un réseau qui s'appelle Cora par exemple qui était fait pour poser des questions avec des spécialistes qui venaient vous répondre mais ça a jamais pris vraiment une énorme ampleur dans le grand public donc après la question c'est que faire avec les réseaux qu'on a aujourd'hui et c'est vrai que Twitter est un réseau où c'est pas simple de faire entendre une parole experte et de faire en sorte que cette parole experte soit plus entendue et mieux entendue qu'une parole qui ne l'est pas mais qui va être beaucoup plus chargée émotionnellement disons après effectivement Twitter n'était pas le bon endroit mais je voulais juste faire un hommage là on va faire un hommage en tout cas rendre hommage aux historiens parce que je suis historienne et j'ai beaucoup d'amis qui le sont aussi et qui commencent à expérimenter des choses sur Twitch alors c'est un réseau social qui est complètement différent et il y a notamment quelque chose qui s'est tenu avec François-Xavier Soutovel il y a quelques mois qui a bien marché et je trouve que c'est aussi des initiatives qui sont intéressantes et ça pose la question de la capacité à pouvoir se renouveler aussi et à s'exprimer sur d'autres plateformes donc on verra la forme que ça prendra dans les mois à venir On fait des choses très très bien et en fait c'est vrai que Twitter est par définition vraiment peut-être le réseau le plus horizontalisant sur YouTube ou même sur Instagram quelque part vous avez une différence aussi entre la personne qui poste un message un contenu et les commentaires de ce contenu sur Twitter c'est tout pareil que vous commentiez quelque chose ou que vous dites un message ça a la même forme donc ça crée encore plus une horizontalité qui en fait un réseau social qui est vraiment à ce niveau-là un peu problématique et c'est vrai que sur d'autres réseaux on va plus mettre en avant le créateur du contenu ou du débat ou de la vidéo qui pourra avoir un espace privilégié et si les gens veulent commenter ce sera en dessous dans un espace séparé je voulais pour finir ce live revenir un peu avec vous sur les perspectives ouvertes par votre livre ou celles qui ne l'ont pas été plus pour des raisons très concrètes chronologiques notamment votre livre du coup a été HB vous l'avez fini de l'écrire cet automne et en janvier 2021 il y a eu un événement assez bouleversant assez révolutionnaire puisque pour la première fois Twitter a supprimé le compte d'un homme politique donc là en l'occurrence c'était Donald Trump suite à sa défaite comme président des Etats-Unis et donc du coup je voulais savoir avec vous ce que ça vous inspirait ça comme en fait c'est un concentré de toute la problématique c'est-à-dire c'est d'une part comment se fait-il que le président des Etats-Unis ait choisi de s'exprimer majoritairement via son compte sur une entreprise privée sur un réseau social qui s'évasse une entreprise privée ce qui pose déjà pas mal de questions pourquoi il se sert de ça et pas d'autre chose et est-ce que la parole d'un président d'un chef d'Etat doit être avant tout sur un réseau social ensuite ça pose la question effectivement de la modération du fait que Twitter ait supprimé son compte ou pas moi je j'ai du mal à m'en scandaliser parce que je pense pas que ce soit en soi gravissime après tout il a choisi d'aller sur Twitter il y a des règles d'utilisation la question c'est plus pourquoi ils l'ont fait à ce moment-là pourquoi pas 15 jours avant ou 3 mois avant puisqu'en fait ça faisait des mois que Donald Trump diffusait des théories conspirationnistes disant qu'il avait gagné etc. et qu'il y avait une manipulation donc pourquoi avoir choisi ce moment-là pourquoi avoir censuré aussi des milliers de comptes dans la foulée qui étaient des comptes qui diffusaient les mêmes théories conspirationnistes ce qui veut dire qu'ils étaient identifiés ces comptes donc ce qui veut dire que Twitter aurait pu agir et en fait plus largement ça pose la question de la non prise en compte par Twitter et c'est particulièrement vrai pour Twitter même si c'est aussi un peu le cas pour Facebook du fait que depuis que Internet existe et même avant même quand vous faites un débat avec 30 personnes vous mettez un modérateur c'est normal pour avoir un débat sain et apaisé il faut des règles de débat et il faut de la modération et les réseaux sociaux quand ils sont apparus au début des années 2010 ils nous ont vendu le fait qu'ils étaient des espaces neutres qu'ils étaient des tuyaux et qu'il n'y avait pas besoin de modération qu'elle se ferait toute seule que ce soit le libre marché des idées ce qui était une bêtise monumentale mais ce qui économiquement se justifiait pour eux parce qu'ils n'avaient pas à assumer du coup le coût que ça peut représenter une modération sauf qu'à force de ne pas s'en préoccuper Twitter aujourd'hui se retrouve à la tête d'un monstre effectivement parce qu'ils ne peuvent plus le modérer et qu'ils sont un peu démunis à Los Angeles elles posent toutes ces questions-là et elles montrent à quel point eux-mêmes je pense n'ont plus la maîtrise de l'outil qu'ils ont créé en fait toujours dans cette enfin on introduit la prochaine question je voulais enfin ce qu'on voit également depuis quelques mois c'est le fait que les GAFAM donc tout ce qui est Google, Amazon, Facebook etc. fassent à ces critiques justement du fait qu'il n'y a aucune modération sur les réseaux sociaux pendant très longtemps tentent de mettre en place des outils pour modérer un peu les contenus donc il y a effectivement des suppressions de comptes qui arrivent on voit également l'apparition notamment sur Twitter d'un logo information à vérifier quelque chose comme ça lorsqu'il y a une information qui n'est pas sourcée et qui est probablement du coup une fausse information du coup je voulais savoir ce que vous pensez de ces outils et est-ce qu'on peut vraiment je pense que vous avez déjà répondu en partie dans la question précédente mais est-ce que les GAFAM ils peuvent vraiment être neutres dans cette modération ? La question c'est pas tant la neutralité de la modération la neutralité c'est quelque chose qui est une espèce d'idéal inaccessible qu'on reproche en permanence aux médias moi j'ai passé 10 ans à me faire engueuler parce qu'on n'était pas neutre parce qu'un coup on était trop à gauche un coup on était trop à droite selon celui qui parle le fondateur du monde Hubert Bovmery il disait l'objectivité n'existe pas mais l'honnêteté ça existe et la différence est peut-être là je pense que on ne pourra jamais être neutre par contre on peut imposer des choses le problème des réseaux sociaux c'est qu'effectivement se retrouver en position d'arbitre du vrai et du faux c'est extrêmement compliqué pour eux il y a des réseaux sociaux comme Facebook qui font appel à des journalistes pour faire ce travail en partie ça pose d'autres questions parce que ça transforme les journalistes en sous-traitant des GAFAM donc ça aussi est-ce que c'est souhaitable c'est une autre approche après ce qu'on sait aussi c'est que les études qui ont été faites montrent bien que le problème encore une fois c'est que quelqu'un qui est convaincu que Trump a raison vous aurez beau lui mettre tous les messages d'avertissement en disant que c'est pas vrai etc ça ne changera en rien son opinion et le problème est là en fait le problème est que se développe aujourd'hui une espèce de marché libre de l'information où vous pouvez encore une fois aller trouver un peu ce que vous voulez et si vous êtes convaincu que la théorie QAnon est réelle c'est dévastateur parce qu'en fait on se retrouve vraiment avec des mécanismes qui sont quasiment du domaine du sectaire c'est à dire que les gens se coupent de leur famille plutôt que de renoncer à cette croyance et beaucoup beaucoup de chercheurs y compris des spécialistes en psychologie etc en sciences cognitives sont démunis en disant mais il faut vraiment traiter ça comme de l'endoctrinement sectaire et c'est extrêmement compliqué d'en sortir une fois qu'on est rentré dans le complot donc face à ça même avec la meilleure volonté du monde ce qu'ils ne font pas les GAFAM n'ont pas non plus des solutions miracles à proposer parce que malheureusement il n'y en a pas c'est vrai que c'est hyper compliqué vous montrez très bien qu'il y a en fait beaucoup de mécanismes psychiques sur lesquels là il est très très compliqué d'avoir une quelconque influence malgré toute la bonne volonté du monde je voulais quand même finir ce live en essayant avec des perspectives un petit peu plus positives vous après vos 10 ans de l'utilisation de Twitter et au vu également que vous avez vu un peu plus récente de la plateforme est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de retenir des choses positives qui vous sont importantes à souligner ? bien sûr moi je ne dis à aucun moment qu'il faut jeter à la poubelle ce réseau d'une part moi je m'en sers tous les jours comme journaliste parce que ça reste un super outil de veille informationnelle quand on sait s'en servir et après je pense qu'il y a des mouvements sociétaux qui ont été rendus possibles par les réseaux sociaux je pense à MeToo je pense à tous les mouvements de libération que ce soit féministe ou antiraciste c'est vrai que ça permet cette multiplication des paroles de montrer quelque chose sur l'inceste récemment par exemple c'était assez spectaculaire de voir des centaines de témoignages fleurir etc et en ça c'est des outils qui sont très performants idem ils ont pu jouer un rôle assez positif même si ça ne s'est pas toujours bien terminé dans les printemps arabes parce qu'ils permettaient à des gens de s'exprimer alors depuis c'est devenu beaucoup plus compliqué et les GAFAM là aussi n'ont pas été très comment dire shacking quand ils vont s'installer en Chine ou quand ils vont s'installer dans la dictature ils ont tendance à faire des concessions pour obtenir le marché mais c'est vrai que c'est des outils qui permettent énormément de choses et qui permettent des choses positives aussi il ne s'agit pas de tout jeter il s'agit surtout je pense d'apprendre à s'en servir avec du discernement et d'apprendre à s'en méfier et d'autant plus c'est un peu la conclusion de mon livre d'autant plus quand on est un journaliste quand on est un politique quand on est un chercheur quand on est un communicant quand on est un professionnel de la parole il ne faut pas tomber dans ces mêmes vous voyez les deux journalistes dont je parlais tout à l'heure qui s'engueulaient avec l'épidémiologue c'est typiquement ça en fait pour moi le problème eux ils devraient savoir plus qu'aucun autre que ce n'est pas le lieu et que ce n'est pas à eux enfin ils devraient faire un vrai travail de journaliste donc pas poser des enfin pas s'engueuler avec une personne comme ça à ciel ouvert sur les réseaux mais malheureusement c'est compliqué je sais de quoi je parle j'ai été dans leur cas mais ok il y a quelques questions enfin une question pour l'instant qu'on a reçue dans nos éditeurs qui nous demandait du coup si vous aviez des conseils pour éduquer les plus jeunes à une utilisation raisonnée des réseaux sociaux en fait les jeunes déjà ne sont pas forcément les premiers utilisateurs de Twitter ni pour s'informer ni pour voilà ils vont sur d'autres réseaux avec d'autres codes que moi j'ai un peu du mal à percevoir parce que je suis un peu trop vieux pour TikTok j'ai essayé mais je vous avoue que j'ai du mal à comprendre après effectivement des choses comme Twitch sont intéressantes ce que je pense aujourd'hui qui est intéressant aussi il faut voir le positif dans tout ça c'est qu'il y a une facilité énorme pour les jeunes à créer leurs médias et à s'exprimer et à pouvoir faire des choses et vous avez des adolescents ou des post-adolescents qui font des chaînes YouTube qui font des live Twitch qui font des choses extrêmement riches extrêmement intéressantes extrêmement créatives ils ont aussi tout un bagage au terme d'utilisation de la vidéo notamment de l'image qui est extrêmement intéressant extrêmement riche donc après qu'est-ce qu'il faut faire je ne suis pas un grand spécialiste de la question je pense qu'il ne faut pas les laisser s'enfermer dans une bulle quelle qu'elle soit je pense que le problème est toujours le même c'est vrai qu'à l'adolescence on a tendance à aller s'enfermer dans des choses donc je pense qu'une des questions c'est la confiance c'est aussi qu'on ne peut pas les fliquer et plus vous les fliquez plus ils vont aller chercher peut-être de l'interdit ou des choses pas bien donc il faut arriver à apprendre à trouver une manière de discuter avec eux et essayer de voir un peu de s'intéresser à ces univers-là sans forcément les juger ou sans trouver ça débile même si je vous assure que Twitch c'est pas Twitch que TikTok c'est déroutant la première fois où vous y allez mais voilà essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière et puis je pense qu'après c'est une question d'encore une fois d'éducation à l'esprit critique de ne pas faire que ça de varier ses sources d'informations et d'apprendre à pondérer à modérer à varier à diversifier comme la nourriture en fait mais effectivement ce que je retiens avec ce live c'est que les jeunes finalement ils sont souvent mieux armés ils ont des structures en tout cas ils ont des parents les collègues etc et tout l'enjeu c'est d'arriver aussi à éduquer les personnes qui sont sorties de ce cadre-là de ce cadre scolaire et comment est-ce qu'on les attrape tout ça je pense que c'est c'est une vraie question et c'est un vrai problème parce qu'on le voit bien sur les anti-masques et les anti-vaccins etc autour du Covid c'est énormément une dimension un peu génération libertaire etc je refuse qu'on m'impose des choses et c'est beaucoup plus compliqué effectivement de convaincre quelqu'un qui a 70 ans qui a toute une vie derrière lui et d'arriver à lui faire comprendre que là il s'est fait abuser et surtout par quels moyens peut-être que les bibliothèques sont un endroit que ces gens-là fréquentent et que peut-être qu'il y a un travail à faire aussi là-dessus avec eux je pense c'est vrai que c'est une vraie question et que c'est un vrai défi parce que c'est pas évident on les a pas à disposition comme on peut avoir des collégiens ou des lycéens à disposition donc comment les attraper c'est pas facile oui c'est clair puis même en famille c'est pas toujours exemple de faire passer ces messages-là quand nous-mêmes ok merci beaucoup en tout cas Samuel de votre présence ce soir donc pour tous les éditeurs je rappelle donc la sortie de votre livre le 11 février dernier et aux arènes j'ai juste une page mais voilà la couverture donc je vais vous mettre le monstre Twitter va-t-il tuer la démocratie merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce live avec nous on espère que ce sera le premier de nombreux autres et puis sinon on vous retrouve à la bibliothèque à partir de mercredi merci à tous au revoir au revoir merci à tous